GALANT Et voilà, ouais Bienvenue à la maison Wow C'est tellement magnifique Ça te plaît ? Oui, je l'adore Bien, désormais Voici maintenant ta nouvelle maison Et tout ce dont tu as besoin est à toi Tu es tellement adorable C'est vraiment magnifique Soyez le bienvenu, monsieur Comment tu vas ? Je vais bien, monsieur Elle, c'est Esther, de l'agence de nettoyage Et elle t'aidera dans toutes les tâches ménagères Pour que tu n'aies pas à te stresser Esther Monsieur Voici ma femme, ta patronne Bienvenue, madame Merci Tu peux aller chercher ses affaires dans la voiture D'accord, monsieur D'accord, laisse-moi te faire visiter Ok Wow Cet endroit est splendide Je suis content que ça te plaise Wow J'aime ce tableau Il est trop beau Ça aussi, c'est beau Chérie J'espère que tu aimes le repas J'aime bien Bien Après ceci Esther va t'apporter des fruits Je voudrais que tu manges Afin que ton corps continue à briller pour moi Ok Madame, j'espère que le repas est délicieux Je l'ai spécialement fait pour vous Vous aimez ? Je veux quelque chose de glacé D'accord Chérie Hein ? J'aimerais que tu me manges C'est d'accord, bébé Ton corps doit entièrement briller pour moi Bébé C'est comme si j'étais au paradis Je dois y aller Je dois y aller Tu as fini ? Chérie, je suis fatigué Je suis satisfait En fait, je suis super satisfait Tu as là tout de suite ? J'ai pris mon pied J'ai eu ma dose C'était vraiment bon Bébé, je ne suis pas satisfaite Faisons un autre tour Chérie Attends, on le fera plus tard, non ? Bébé, tu sais très bien que j'ai un appétit sexuel trop fort Allez, faisons encore Je suis fatigué, non ? Je ne suis pas épuisée J'en veux encore Mais elle s'est déjà réveillée Bébé ? Bébé ? Il est allé au travail Bonjour, ma reine J'espère que tu as bien dormi Voici ton argent de bouche pour la journée Fais de ça ce que tu veux J'ai trouvé le jackpot cette fois-ci Eh oui Ma fille Maman Tiens J'en avais vraiment besoin Je sais Alors, tu avances ? Eh bien, j'ai presque fini Il ne me reste plus que cinq demandes Puis tout est ok Je prie que dès que tu auras fini d'écrire cette demande Dix de ces entreprises Dix de ces entreprises t'appelleront pour des entretiens Amen, maman Amen Je sais que ça va le faire J'ai juste un petit défi Tu sais que je dois déposer ces dossiers dans plusieurs entreprises Mais J'ai pas assez d'argent de transport pour le déplacement Ne t'en fais pas pour ça J'ai déjà épargné de l'argent à l'occasion Depuis que tu m'en as parlé Ne suis-je pas ta mère ? J'ai mis de côté une petite somme d'argent Tout ce que j'attends de toi C'est que tu ailles là dehors Et que tu obtiennes ce boulot Afin d'être heureuse Ah, maman Quoi ? Ne me regarde pas comme ça Bam, 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 non C'est bon, ok ? Je veux juste que tu sois heureuse Ok ? Merci, maman Tu sais, je t'aime tellement Je t'aime encore plus, tu le sais Wow C'est ta maison ? Elle est magnifique Oui, c'est la maison de mon mari Donc automatiquement, c'est ma maison Ha ! Chérie, tu es chanceuse Non, non, je ne suis pas chanceuse Je suis sage Ça n'a rien à voir avec le fait d'être chanceuse ou pas J'étais au bon endroit Et au bon moment Tu m'alignes, toi C'est le sais Oh mon Dieu C'est vraiment magnifique Oui Alors, ton mari est là ? Euh, non Il n'est pas là Celui-là Il ne manque pas d'occasion pour se vanter de moi auprès de ses amis Pourquoi pas ? Regarde-toi T'es une bombe Belle Classe Tu sais, c'est chou Mais Parfois, ça peut être infligeant Chérie Ne te plains pas Beaucoup de filles tuiraient pour avoir ce que tu as en ce moment Je ne me plains pas, oh Comment ? Je suis là pour rester Je reste là Je ne sors pas Voyons Alors, dis-moi, il est comment ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors toi, quelle vilaine fille De toute façon Il n'est pas mal Mais tu me connais Tu sais comment j'aime ça En tout cas, tu sais ce qu'on dit Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre Donc tu vas juste faire avec Ah, faire avec On verra bien Cette fille Maman ? Maman ? Ah, ah Et fille, tu es déjà rentrée ? Maman Et frustrée Je veux juste manger Et après te raconter ce que Comment j'ai souffert aujourd'hui Souffrir ? Non ma fille Tu ne peux pas souffrir Hein ? Ne t'en fais pas Laisse-moi aller te chercher ton repas Et tu vas tout m'expliquer Ok ? Souffrir ? Non pas ma fille Monsieur, vous êtes si drôle Je n'en reviens pas C'est fou Je vous assure Ah, mon Dieu Bonjour, madame Chérie, tu ne vas pas le croire Esther a des histoires vraiment Incroyables de son enfance Tu as besoin de les écouter Je vois Je vais te voir en privé Ça ne peut pas attendre pour plus tard Ça ne peut pas Je vais te voir tout de suite Ok D'accord Esther, je reviens D'accord, monsieur Et lorsque je reviendrai Tu vas me raconter la fin de l'histoire Je le ferai D'accord Chérie Ça fait 5 minutes que tu me fais taper ton pied sur le sol Quel est le problème ? Donc tu fais semblant de ne pas voir où est le problème, n'est-ce pas ? Si je savais quel était le problème, je ne te l'aurais pas demandé Tu m'as dit que tu voulais qu'on parle en privé Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il s'agit tout d'abord Je la veux hors de cette maison Tu la veux hors de cette maison ? La ménagère Esther Chérie Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est méprisante et d'ailleurs je ne l'aime pas Tu sais, chérie Je crois qu'il y a un truc qui nous échappe Esther est une très bonne fille Très respectueuse, ayant de bonnes manières Oh, je vois Maintenant tu prends le parti de la bonne au lieu de prendre celui de ta femme, c'est ça ? Je vois Très bientôt, elle va se pavaner dans cette maison Et se prendre pour la maîtresse des lieux Allons, chérie Cela n'arrivera jamais Personne ne prendra ta place dans ma vie Même pas dans cette maison Alors fais-la partir Fais-la partir Tu défends la bonne au lieu de défendre ta femme Je ne veux plus la voir ici Quelle part ? Tu ferais mieux de la renvoyer D'accord Tu sais quoi, chérie ? Chérie, je vais faire quelque chose à ce sujet Non, ne fais rien, renvoie-la Va la renvoyer maintenant Écoute Ok ? Je pourrais faire quelque chose à ce sujet Ne fais rien, renvoie-la maintenant Bon après-midi, monsieur Oui, bon après-midi, comment ça va ? Je vais bien, merci, monsieur Euh, que puis-je pour vous ? Monsieur, je suis là pour mon CV Euh, est-ce que le directeur peut être là ? Mon directeur ? Vous savez, il y a deux types de directeurs Je suis le directeur de ce bâtiment Ou alors, vous parlez peut-être du directeur du bâtiment principal ? Oui, l'autre Oh, ok, 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 ok Il n'y a pas de problème Mais Avant d'entrer, vous comprenez ? Ici, c'est mon territoire Le territoire des dieux Vous devez donc Apaiser les dieux avant d'entrer Vous comprenez ? Non, monsieur, je ne comprends pas Je dis que vous devez apaiser les dieux parce que En fait, ce que je dis, c'est que Je sais que lorsque vous allez entrer À cause de votre beauté Vous aurez certainement ce job Et du coup, quand vous allez commencer à travailler Vous allez vous prendre la tête Visible et invisible Vous voyez de quoi je parle ? Donc, voilà Donc, je dois prendre ma part maintenant Vous me demandez de vous corrompre ? Bien Je ne sais pas si c'est ça le nom idéal Vous comprenez ? Mais Dans ce carrefour en particulier Vous devez apaiser les dieux avant d'entrer C'est clair ? Mais je n'ai même pas encore eu le job Je ne suis même pas sûre Que je serai recrutée D'ailleurs, je n'ai même pas d'argent Pourquoi ne me laissez-vous pas entrer ? Après l'interview, je chercherai comment pouvoir vous recompenser Vous n'avez pas d'argent Vous ne savez même pas si vous aurez le job Maintenant, pourquoi ne vous laisserai-je pas entrer ? Et après l'interview, vous allez m'être reconnaissant Ai-je l'air rancunier ? En fait, je constate que vous n'êtes pas prête Je vais Je vais Je vais Je ne fais pas ça d'habitude Mais vous savez, normalement Je vous aurais demandé de déposer votre demande Et d'attendre notre appel Mais en vous regardant, vous m'avez l'air d'avoir énormément de potentiel. Merci, monsieur. En parcourant votre dossier, je vois et je constate que vous avez les qualifications requises pour ce travail. En fait, je dirais que vous êtes le genre de personne dont cette compagnie a besoin en ce moment. Merci, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Vous savez, toute femme magnifique, sans devoir être coupable. Parce que bientôt, votre fleur, oui, elle va vaner. Je vais vous donner ce travail. Merci, monsieur. Mais vous devez faire quelque chose pour moi. Oui, quelque chose pour moi. N'importe quoi. Je suis prête à faire n'importe quoi, monsieur. Oui. N'importe quoi ? Oui, monsieur. J'aime votre ouverture d'esprit. Merci, monsieur. Je viens de parler à un directeur. Vous savez le directeur de... Global Grand Hotel. Vous savez, celui du carrefour. Oui, j'ai une chambre là-bas, la 306. Et je l'ai déjà payée. Oui, je l'ai déjà payée. Et en fait, j'aimerais que... Vous savez, que vous y allez m'attendre. Enfin qu'on... Puisse apprendre... A mieux nous connaître. Et cela, cette nouvelle relation. Vous voyez, c'est juste... Hein ? Hein ? C'est comment ? Voleur ! Où est mon argent ? Où est l'argent que vous m'avez pris ? Hein ? Vous m'avez escroqué. Je suis allée là-dedans et j'ai eu la honte de ma vie. Remettez-moi. Remettez-moi mon argent avant que je ne pète un câble. Remettez-moi mon argent. C'est à vous que je m'adresse. Donnez-moi mon argent. Venez là. Donnez-moi mon argent. Hey ! Ce type ne me connaît pas. Remettez-moi mon argent. Où est-ce que vous l'avez mis ? Ton stupide beau, c'est toi. M'avait fait oublier mon dossier. Je vais revenir. Si je ne trouve pas mon argent, je vais vous tuer, je le jure. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Effie, tu es de retour. Pourquoi tu fais cette tête ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Les filles, des voyous t'ont attaqué ? Parle-moi, s'il te plaît, que s'est-il passé ? Maman, ça sert vraiment à quoi tous ces diplômes ? Ça sert fait à quoi d'aller à l'école ? Étudier jour et nuit pour avoir une licence, juste pour affronter ces conneries, ces frustrations ! Calme-toi, tout ira bien. Je ne crois plus, maman. Comment ? Ne dis pas ça. Dieu est toujours au contrôle. Ce n'est pas parce que ça va mal aujourd'hui que ça ira mal demain. Ne pas avoir un job aujourd'hui ne signifie pas que tu n'en auras pas un demain. Avoir une mauvaise journée aujourd'hui ne signifie pas que tu continueras à avoir de mauvaises journées. Essuie tes larmes. Ça va aller, ok ? Ne pleure plus, ok ? Tu entends ? Merci, maman. Cesse de pleurer, arrête. Arrête, viens là. C'est bon. Madame Déborah ? Oui, madame. Mon mari et moi sortons et nous allons rentrer tard. Et nous ne voulons pas troubler votre sommeil, donc s'il vous plaît, laissez les portes ouvertes, ok ? Oui, madame. Bébé, tu es prêt ? Absolument. Allons-y. Ouais. Sommeil, ma fille. Une minute, j'aimerais vous parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Ma fille, tu sais que tu es une femme mariée et il y a des choses que tu ne devrais plus porter. Comme hier, l'habit que tu as porté était trop court. À chaque fois que tu t'habilles, tu es toujours à moitié nu. Et ces petits garçons feront des choses que seul ton mari doit voir. C'est quoi ces conneries ? Suis-je mariée à votre fils ? Vous ai-je demandé un conseil ? Pourquoi ne faites-vous pas ce pour quoi vous êtes là ? Désolé, madame, je voulais... Juste quoi ? Écoutez, restez bien à votre poste et gardez vos opinions pour vous-même. Ma fille, mon cul. En tout cas, j'ai fait ma part. Au moins ça, je ne suis pas restée calme en face du mal. Ah, une femme mariée. Elle a un mariage. Elle a un mariage. Elle a un mariage. N'importe quoi. Chérie, c'est quoi le problème ? N'est-ce pas cette vieille femme qui ne se mêle pas de ses affaires ? Tu t'imagines qu'elle m'a dit que ce que j'ai porté hier était très court ? Qui diable est-elle pour me dire quoi porter ? C'est bon. Calme-toi, je vais aller lui parler. Tu ferais mieux de lui parler, oh ! Parce que la prochaine fois qu'elle se mêle de ma vie, ce sera son dernier jour dans cette maison. Chérie, c'est la troisième fois que l'agence nous envoie quelqu'un pour notre maison. Eh bien, nous les payons pour ça, donc ils n'ont pas à nous en reprocher. Mais ils penseront que c'est nous le problème. Ne penses-tu pas à ça ? Écoute, je n'aime pas du tout ce regard sur ton visage. Peux-tu me donner un sourire ? Hé, chérie, écoute, je n'aime pas du tout ce regard sur ton visage. Est-ce que tu peux sourire pour moi ? Laisse-moi. Allez, c'est bon, souris pour moi. Ok, tu sais quoi ? Je vais t'amener faire du shopping ce soir afin d'enlever cela de ta tête. C'est d'accord ? Ok, souris pour moi maintenant. Ok. Souris, n'ai-je pas payé pour ce sourire ? Tu es de retour. Oui, maman. Ça a été aujourd'hui. Maman, ça s'est bien passé. Croisons juste les doigts et prions pour que la compagnie m'appelle. À t'entendre parler, je sens qu'il y a un espoir. Gardons confiance. Merci, maman. Maman ? Est-ce que tu sais qu'il y a des compagnies qui recrutent des personnes, qui travaillent chez d'autres personnes comme domestiques ? Qu'est-ce que tu dis ? L'une des entreprises dans lesquelles j'ai déposé mon dossier est en fait une entreprise de nettoyage. En fait, ce qui se passe, c'est que quand l'une de ces personnes riches a besoin d'un domestique, ils font recours à l'entreprise et la compagnie envoie quelqu'un pour travailler chez eux, comme femme de ménage. Vraiment ? Dans ce Lagos ? Maman, j'ai même appris que ces employés sont très bien payés. C'est juste que l'entreprise prend un petit pourcentage de rien du tout. Vraiment ? Prions juste que l'autre entreprise m'appelle, parce que moi, avec ma licence, je ne travaillerai pour personne, en tant que simple domestique. Ils vont te prendre. La compagnie va te prendre. Amen ! Dieu ne lui laisserait pas avoir honte. Tu as fini ? Non, maman, je vais d'abord prendre mon bain. D'accord, je t'attends, ma fille. Bienvenue, ma chérie. D'accord, maman. Meuf ! J'ai cru qu'elle serait mieux que les autres à cause de son âge, mais… Mais… Quoi ? Elle est pire. Elle parle trop. Elle mange trop. Elle dort trop. Ah ! J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Du jus de fruits, madame. Meuf, je te rappelle, ok ? Qu'est-ce que je vous ai demandé ? Je sais que vous avez demandé du vin. Mais c'est trop tôt pour commencer à boire. Je suis comme votre mère, et je sais ce qui est mieux. Je serai dans la cuisine, là, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est bon. Allô ? S'il vous plaît, c'est l'agence de nettoyage. Et j'étais si furieuse. Mais cette femme a du culot. Elle est revenue me demander pardon après que l'agence lui ait demandé de retourner. Tu es sérieuse ? Oui. Honnêtement, honnêtement, j'ai hâte de voir la prochaine personne qu'ils vont me ramener. Parce que j'en ai marre de toutes ces domestiques médiocres. Ok. Qu'a dit Daniel quand tu lui en as parlé ? Celui-là, qu'a-t-il à dire ? Ma puce, j'en ai marre de rester dans cette maison. J'ai hâte de trouver quelque chose avec quoi m'occuper. Pour sortir de cette maison, c'est ennuyeux. Mais tu es un mari, non ? Peut-on d'abord arrêter de parler de mon mari ? Il est si ennuyeux, tout en lui est si ennuyeux. Mais ça va, non ? Quoi ? Je sais qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin. Sans doute, je ne vais pas mentir à ce sujet. Mais voyons, je suis une jeune femme. Il y a des choses qu'il ne peut pas me donner. Ok. Des choses comme quoi ? Cessons de parler de ça, c'est bon. Quoi qu'il en soit, tu as reçu l'argent. Quel argent ? S'il te plaît, ne parle pas de cet argent. Ce ne sont pas mes affaires, un deal que je t'ai donné. Tu ne me demandes rien par rapport à cet argent. Regardez-moi cette fille. Ce ne sont pas tes affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment ça va ? Je vais bien, madame. Bonsoir. 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 Chérie ? Chérie, j'ignorais que tu étais là. Je suis là. Bienvenue. Comment a été la sortie ? Très bien. Merci. Ouf ! Ma journée a été bien. Jeanne t'envoie ses salutations. Ok. L'agence a envoyé quelqu'un pour remplacer Madame Deborah. Un garçon. Qu'en penses-tu ? Je l'ai vu là-dehors. Il est parfait. Je croyais que tu allais te plaindre parce que c'est un garçon. Non, me plaindre, non. Il est parfait. Je n'ai absolument aucune raison de me plaindre. Donc, maintenant, nous pouvons avoir la peine, n'est-ce pas ? D'accord ? Maman, est-ce que tu m'as appelée ? Oui. Oui. Hum, Effie. Oui, maman. Je pensais à ce que tu m'as dit l'autre jour à propos de l'agence de nettoyage. D'accord. T'ont-ils contacté ? Non, maman. Mais j'espère qu'ils le feront. Je me demandais bien également, puisque tu m'as dit qu'ils emploient des personnes pour travailler chez les gens. Pourquoi ne postules-tu pas pour ça aussi ? C'est une blague ? Écoute, en attendant un gros job, tu peux commencer avec le petit d'abord. Maman, s'il te plaît. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle du tout. Qu'est-ce que tu racontes ? Que moi, avec ma licence, j'aille travailler chez quelqu'un comme une simple bonniche ? Effie, il n'est pas question de licence. Maman, je suis diplômée en administration des affaires et j'ai postulé dans cette entreprise comme assistante de bureau. Comment voudrais-tu que je retourne là-bas et que je postule en tant que domestique ? Comment penses-tu qu'ils me verront ? Ils penseront que je suis désespérée. Bien sûr que tu es désespérée. Oh, n'as-tu plus besoin de cet argent ? Tu m'as dit qu'ils payaient bien. Une grosse somme. Tu es désespérée, oh. Si tu n'es pas désespérée, commence à l'être maintenant. Sinon, j'irai prendre le job. J'irai postuler. Ou tu penses que je n'ai pas besoin d'argent ? Je te dis, pense-y. Pense-y. Entrez. Emmanuel, comment ça va ? Je vais bien, madame. J'aimerais que... Que tu me fasses un massage. Madame, vous dites ? Je sais que tu n'es pas sourd. J'ai dit, viens me faire un massage. Viens là. Je n'ai pas tôt de la journée, dépêche-toi. Je veux que tu me masses du haut de mon corps jusqu'au bas de mon corps. Tu comprends ? Oui, oui. Dépêche-toi. Oui, madame. Va plus bas. En bas. Va plus bas. Oh. Va plus bas. Plus bas. Oh. Oh, oui. Oh. Chérie. Je suis rentré. Oh. Emmanuel. Chérie. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu me touches ? Pourquoi tu me touches ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu poses ta main sur elle ? Comment tu ? Je vais te tuer, tu vas voir. Je vais te tuer. Reviens ici. Chérie. Bébé, j'étais couché là. Je dormais. Il est venu. Il a commencé à me toucher. Je ne sais même pas quand il est entré ici. Comment tu es le plus osé ? C'est bon, chérie. Calme-toi. Il a touché mon corps. C'est bon, chérie. C'est bon. Allez, vas-y. 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 Assieds-toi. Désolée, chérie. C'est bon. Allez, c'est bon. Je veux prendre une douche. Il a touché mon précieux corps. Je dois prendre une douche. Je plaisante. J'ai presque eu une attaque cardiaque à l'instant. Presque. Je serai morte instantanément. Je n'ai. Tu sais, je n'ai jamais vu Daniel aussi furieux qu'il ne l'était ce jour. Qu'il ne le ferait pas. Il voulait littéralement étrangler ce gars. Qu'il ne le ferait pas. Si tu veux savoir, je ne sais même pas comment j'ai pu sortir de cette histoire. Honnêtement. Chérie, tu as pris un énorme risque. Mais j'ai été récompensée. Mon Dieu, je me suis sentie si vivante. Alors, où est-il? Qui? Le mec qui a mis ton mariage en danger. Ok, tout d'abord, mon mariage n'est pas en danger parce que je tiens Daniel entre mes mains. Il n'ira absolument nulle part. C'est jusqu'à la mort. Et deuxièmement, ce n'est pas un gamin. C'est un homme adulte qui sait comment s'y prendre avec une femme. Mon Dieu! Sans toucher! C'était sa façon de me toucher, sa façon de m'enlasser. Est-ce que tu vas bien? Ça va, ma chérie. Bien sûr, madame. Oui, je vais le prendre. Merci beaucoup, madame. D'accord, madame. Bye. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils disent qu'il y a une opportunité pour un travail de domestique. Tu l'as pris, n'est-ce pas? Maman, je n'arrive pas à croire que je t'ai laissé m'embarquer dans ça. Écoute, sois reconnaissante pour les moindres choses. Hein? Regarde, sais-tu qu'il y a des gens là dehors qui ont de l'argent mais ne sont même pas satisfaits? Au moins, ils ont de l'argent. Yfi, l'argent n'est pas tout. Alors, pourquoi me forces-tu à faire un travail de boniche? Pourquoi? Si tu ne prends pas le job, j'irai le prendre. Je vais le prendre à ta place. Tu penses que je peux te laisser faire un travail de boniche? Qu'à Dieu ne plaise. Tu ferais mieux d'aller là-dedans et arranger tes affaires. Merci, Seigneur. Je n'ai jamais vu quelqu'un se réjouir de travail de boniche. Charles, mon ami. Bien sûr, je comprends tout ce que tu me dis parfaitement. Désolé, je peux t'appeler plus tard. Ma femme vient d'entrer. Ok. Bébé? Chérie? Ah! Tu es si adorable. Comment ça va? Je vais bien. Tu as mangé? Non, je t'attendais d'abord. Je suis désolée, bébé. Jen ne faisait que parler encore et encore. Tu sais qu'elle parle trop. Je le sais, ça. Tu sais quoi? Laisse-moi aller faire le dîner. Il sera prêt dans un rien de temps, ok? C'est d'accord. Chérie, j'ai appelé l'agence de nettoyage aujourd'hui. Vraiment? Oui, ils se sont excusés. Et ils m'ont dit qu'ils avaient viré ce garçon stupide. Bien, super. Je reviens. Et encore, ils ont dit qu'ils allaient nous envoyer quelqu'un d'autre. Non, non, je ne veux plus de personne de cette agence. J'en ai marre. Chérie, tu as besoin d'aide. Ok. Et je ne veux surtout pas que tu stresses pour rien. Bébé, je ne me plains pas. Tu m'as vu me plaindre, je vais bien. Ok. Écoute, chérie, la personne qu'ils ont envoyée est actuellement en retour. Eh bien, appelle-les et dis-leur qu'on a changé d'avis. Chérie. Bébé, tout va bien. Laisse-moi aller te faire le dîner, ok? Assieds-toi. Et laisse ta reine te faire à manger, j'arrive. Je suis désolée de t'avoir fait attendre, bébé. Allô, madame. Oui, je suis déjà en route. Pardon? D'accord, madame. C'est même, c'est même quel genre de malchance, c'est ça? Est-ce que je ne serai pas par hasard une fille maudite? C'est quoi tout ça? C'est encore quoi tout ça? C'est quoi tout ce stress? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oh 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 Bébé Daniel Daniel Qu'est-ce que Elle l'aide Bébé Elle l'aide, que quelqu'un m'aide Bébé, bébé, lève-toi, lève-toi s'il te plaît S'il te plaît Oh mon Dieu Madame, le docteur sera avec vous dans son instant D'accord ma grande, merci Docteur Bonjour madame Docteur, s'il vous plaît, qu'est-il arrivé à mon mari, que lui arrive-t-il ? Calmez-vous madame, votre mari va se relever, il a eu une attaque cardiaque Un arrêt cardiaque ? Tout à fait, une attaque cardiaque Mais il ira bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter J'aimerais savoir s'il a reçu une mauvaise nouvelle, ou alors quelque chose de négatif Un truc qui pourrait lui pousser à avoir une attaque Non, rien ne s'est passé, il allait bien quand je suis sortie de la maison Ça veut dire que vous n'étiez pas là lorsque ça s'est produit ? Oui, désolé, non Ce que j'essaie de dire c'est qu'il... Ok, ok, c'est bon, c'est bon Il ira bien Le plus important maintenant c'est de bien Prendre soin de lui et bien s'assurer que... qu'il prenne bien ses médicaments Je vais lui faire quelques prescriptions pour lui De sorte que tout aille bien Et en respectant ses prescriptions Il se portera très bien Ok Autre chose, avant que je n'aille Rassurez-vous de l'amener le plus souvent pour un bilan de santé D'accord monsieur Jusqu'à ce que son système se remette en place D'accord docteur C'est vraiment très important Ok docteur, merci beaucoup Vous irez bien monsieur Et s'il vous plaît venez avec moi Sauve Sous Sous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je suis désolée. Tu t'excuses pour quoi exactement ? Et de quoi veux-tu me parler au juste ? Voyons, ne dis pas ça. Ce n'est pas juste. Anita, écoute, je comprends que tu sois mariée. Mais te voir avec un autre homme ? Non, je ne pense pas que ça va le faire. Je suis désolée. Et je te promets que cela n'arrivera plus. Voyons, si c'était ton mari, j'aurais pu comprendre. Bébé, je ne peux pas te partager avec un autre homme. Désolée. Tu promets que cela n'arrivera plus ? Je promets. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Viens là. Il y a quelque chose pour toi. Quoi ? Quelque chose qui t'a manqué. Mon amour. Viens là. Ah ah ah. Tu veux d'abord le poser là ? D'accord, monsieur. Je n'arrive pas du tout à déchiffrer ce qu'il y a dans ce document. Pardon, monsieur ? Ce rapport. Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce rapport et je n'arrive pas du tout à y mettre la main. Puis-je t'écouter, monsieur ? Oui, bien sûr. Viens, regarde-le. Où est ce génie de fille ? Effurman ? Monsieur ? Bienvenue, monsieur. Sais-tu que tu es un génie ? Ta brillante solution est sur le point d'amener ma compagnie à un niveau supérieur. Je l'ai partagé avec les autres membres du conseil d'administration. Et ils étaient sans voix. C'était fantastique. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi plutôt qui devrais te remercier. Maintenant, prends ceci. J'y ai mis un peu d'argent. Tu peux l'utiliser pour acheter tout ce que tu veux. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci. C'est d'accord. Où est ma femme ? Elle est sortie, monsieur. Ok. Y a-t-il à manger ? Oui, monsieur. Je viens juste de finir de faire à manger. Vous pouvez passer à table. D'accord. Merci, monsieur. Ça va aller. Sous-titrage ST' 501 Je dois voyager demain. Oh. Pour voir ma mère. Elle ne se sent pas bien. Oh. Maman ne se sent pas bien. Oh. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plutôt ? Parce que je viens juste de le savoir. Je vais rester juste pour le week-end. Je suis sûre que ce n'est rien de grave. D'accord. Je vais te donner un peu d'argent pour le voyage. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a, non ? Chérie, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la mort. Et tu voyages demain. Exactement. Je voyage demain et c'est pour ça que je dois me reposer. Raison de plus que nous puissions le faire avant que tu ne voyages. Je ne vois pas. Je veux dormir. Où est-ce que tu voudrais que je puisse la voir ? Je vais te faire avant. Je vais te donner un peu d'argent. Je vais te laisser enfin. Je vais te laisser faire avant. Raison de plus que tu veux. Je vais te laisser un petit peu par là. Je vais te laisser un petit peu d'un petit peu d'un autre. Allô ? Oui, c'est la résidence de Monsieur Daniel. Je vous demande pardon ? Que... que s'est-il passé ? Qu... comment ? Ok, ok, vous êtes où ? D'accord, j'arrive. Il a été victime d'un accident de voiture. Et au moment où nous parlons, il est dans un état vraiment critique. Je dois parler directement à un membre de sa famille, du niveau de sa situation. S'il vous plaît, où est sa femme ? Euh... elle a voyagé. Mais je peux l'appeler immédiatement. Ah, bien, s'il vous plaît. Faites-le maintenant. Allez-y. Mais docteur, j'espère qu'il ira bien. Ah, oui. Ne vous inquiétez pas, il ira bien. Ah, bien. Puisqu'elle est injoignable et qu'il n'y aura aucun membre de sa famille à ses côtés, je vais devoir vous dire quelle est sa situation. Ok. Daniel est aveugle. Quoi ? Monsieur Daniel est aveugle. Il a perdu la vue. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est une situation médicale qui peut être temporairement inversée avec le temps, bien qu'on ignore combien de temps ça prendra. Que s'est-il passé ? Il allait pourtant bien quand il s'est réveillé ce matin. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Euh... il conduisait ce matin et soudainement il a eu à nouveau un infarctus qui a fait en sorte qu'il perde le contrôle du véhicule. Et il a eu un gros traumatisme au cerveau qui a conduit à sa cécité. Calmez-vous. C'est quelque chose qui peut changer. Bien que, cliniquement, je ne sais pas comment cela se fera. Mais avec de bons médicaments et des soins, Monsieur Daniel retrouvera la vue. Ah... Calmez-vous. Maman ? Merci. Je t'en prie, maman. Hey ! J'avais vraiment besoin de cette eau. Il fait si chaud là dehors. Ma fille, tu veux dire qu'elle n'est pas rentrée depuis ce jour ? Oui, maman. Et elle n'a pas appelé ? Pas du tout. Hey ! Ce n'est pas bon. J'espère qu'elle va bien. Si elle va bien. Cette femme ne mérite pas d'aller bien, maman. Elle ne mérite d'ailleurs aucun moment de paix dans sa vie. Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive ? Comment peux-tu souhaiter une telle chose à une femme comme toi ? En fait, maman, elle a quitté. Qu'est-ce que tu as dit ? Elle l'a quitté et je sais qu'elle ne reviendra pas. C'est très triste parce que Monsieur Daniel ne mérite pas ça. C'est un homme bien. Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais de quoi je parle, maman. J'ai suppris plusieurs de ces conversations avec des hommes différents. Un jour, elle a même ramené un homme à la maison. Seigneur. Prétendant que c'est son frère. Seigneur. Après quelques instants, ils sont allés en haut. Les bruits que j'ai entendus provenant du haut ce jour-là. Je ne peux même pas me permettre de parler de ça. Hey ! Tu dis qu'elle a amené un homme dans sa chambre matrimoniale ? Oui, maman. Hey ! Qu'est-ce que tu as dit ? Cette femme, maman. Cette femme n'est du tout pas une bonne épouse. Elle n'est même pas une bonne petite amie. Je pleure juste de le sort de l'homme qui finira avec elle. Ce n'est pas une bonne femme du tout. Quel est ce genre de femme comme ça ? Monsieur ? Vous n'avez pas touché votre assiette. Ta mère est déjà partie. Oui, monsieur. Il faut m'en. J'ai prié. Je vous demande pardon, monsieur. J'ai prié pour avoir une femme. C'était mon dernier souhait. J'ai passé toutes mes années à travailler pour avoir une meilleure vie. Je voulais juste me caser et fonder ma propre famille. J'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit, Dieu a exaucé mes voeux. Et j'ai attendu un mois que Dieu allait envoyer cette femme dans ma vie. Deux semaines plus tard. J'ai rencontré Anita. Et dans mon esprit, j'avais conclu qu'elle était cette femme. Parce qu'elle était très belle. Pourtant, je faisais erreur. J'avais tout faux. Et pour moi, j'avais complètement tout faux. Pas mal. Que veux-tu dire par pas mal? Je veux dire, comparé à ce que tu as laissé derrière toi. Meuf, ce que j'ai laissé derrière moi, c'était l'ennui et l'enfer. Ici, c'est le paradis. Eh bien, tu sais, comme on dit, la nourriture d'un homme et le poison d'un autre. Oh, s'il te plaît. J'ai vu ta femme de ménage avec Daniel au centre commercial. En passant, il est toujours aveugle. Vraiment? Elle le conduisait au centre commercial et s'achetait également des trucs pour elle. Et dire que je pensais qu'elle était différente. Bah, je m'en fous. Ce ne sont pas mes affaires. Il est aveugle, elle est villageoise. Ils vont bien ensemble. Tu es sérieuse? Donc, tu ne comptes rien faire à ce sujet? Écoute. Rien. Absolument rien ne va me ramener dans cette maison. J'ai tout ce que je veux et dont j'ai besoin. Ici. Et je vais bien, ok? C'est... c'est bien. Bébé était si drôle. Dis bébé, il est vraiment aveugle? Aveugle comme une chauve-souris. Tu sais ce que cela suffirait pour nous si on jouait bien notre carte? De quoi parles-tu? Tu sais que tu peux rentrer quand tu veux. Bébé, écoute, je ne peux pas. Écoute. Bébé, écoute, il n'y a rien dans ce monde qui puisse me faire retourner dans cette maison. Je veux dire, j'ai tout ce dont j'ai besoin avec toi. Nous sommes bien comme ça. Mais nous pouvons être encore plus bien. Ah, tu penses à ce que la fortune de donner les fanatures pourrait faire pour nous? Pense-y. Ouais. L'ingénierie est au-delà du genre. Elle explique les capacités mentales plutôt que physiques. Explique l'ingénieur Outala. Dans cette activité. Qui est là? C'est votre épouse. Comment tu vas? Bébé, s'il te plaît, assieds-toi. Tes pieds. Ok. Oui. Evie? Oui, monsieur, je suis là. Ok. Bébé, je... J'arrive. Je dois parler avec elle. Dehors. Écoute-moi, écoute-moi très bien. Je suis de retour chez mon mari. Chez moi. Et tes services ne sont plus nécessaires ici. Fais-moi une faveur, va dans ta chambre, prends tes affaires et va-t'en. Je suis désolée, ça n'arrivera pas. Je te donne une instruction et... Pourquoi est-ce que je me prends la tête avec toi? Je vais juste appeler l'agence qui t'a emmenée ici et elle viendra te chercher. Je ne travaille plus avec l'agence. Je travaille à présent pour M. Daniel. Et lui seul est capable de me renvoyer. Je vois. Tu veux venir chez moi, empoisonner mon mari et t'enfuir avec son pognon, c'est ça? C'est ce que tu veux faire. N'est-ce pas? Vous savez quoi? Je me demandais pourquoi vous êtes revenus. Et comme si vous lisez dans mes pensées, vous venez juste de me rependre. Comment? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Me gifler? T'es malade? Écoute, je ne laissais passer tes conneries dans cette maison à cause de M. Daniel. Si je ose encore ça, tu regretteras d'avoir un contre-mangement. Attends, écoute-moi très bien. Si quelque chose arrive à M. Daniel, s'il essaye même de tousser de manière bizarre, ha! Essayez encore ça. N'importe quoi. Qui est là? Et Foma, c'est toi? C'est ta femme, Anita. Anita? Oui. Anita. Bébé, tu aurais vu comment cette idiote a osé me parler. Elle est très grossière. Je crois que tu devrais la renvoyer. Il faut m'être très respectueuse. Et je suis sûr que ce n'était pas son intention. De toute façon, tu m'as demandé de retourner à l'école. Et tout ça, donc, j'ai postulé pour être admise dans une école. Et ils m'ont donné un document qu'un seul membre de la famille peut signer. Tout ce que tu as à faire, c'est de signer et je serai admise. C'est là. Comment va ta mère? Qui? Tu as dit que ta mère était malade et que tu allais lui rendre visite. Ça fait un mois que tu es parti. Et tu es juste rentré. Et tu te comportes comme si rien ne s'était passé. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires. Et je ne sais pas à laquelle je dois... S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête. C'est quoi toutes ces questions maintenant? Parce que je t'ai demandé de me signer un document? Je ne te blâme pas avec cette stupide fille. Est-ce que vous allez bien, monsieur? J'ai vu votre femme sortir très en colère. Après tout ce qui s'est passé, peux-tu continuer à dire qu'elle est ma femme? Vous avez besoin de quelque chose? Ou à le stylo. Elle a dit que je devrais signer un document. Et elle s'est levée en colère du lit lorsque je lui ai demandé où est-ce qu'elle était. Ah! Le stylo... C'est ça, monsieur. Montre-moi où est-ce que je dois signer. Elle m'a dit que c'était un document scolaire. Elle a dit que je devrais signer quelque part. Monsieur, ça, c'est pas un document scolaire. C'est un document légal. Non, c'est un document d'école. Elle a dit que je devrais signer quelque part et ensuite elle pourra rentrer à l'école. Monsieur, ça, c'est un document de transfert de tous vos biens à votre épouse. Quoi? Monsieur, vous allez bien? Monsieur, est-ce que tout va bien? Attendez, je vous apporte un verre d'eau. Une minute, monsieur, j'arrive. Tu fais cette tête pour quoi, chérie? Que s'est-il passé? Il a signé le document? Que s'est-il passé? Il n'a pas cessé de m'entourer avec ces stupides questions. Et? Et? Je me suis énervée et je suis partie. Quoi? Oh mon Dieu, tu as fait quoi? Il fallait attendre qu'il signe le document avant de partir. Écoute, si tu veux mon avis, qu'il aille en enfer. Nous n'avons pas besoin de son argent, c'est bon. J'ai besoin de cet argent. Je veux dire, nous avons besoin de cet argent. Nous avons besoin de cet argent. Ce sont les documents. Je les ai laissés là-bas, j'étais en colère et je les ai laissés. Tu as fait quoi? C'est quoi le truc? Il est aveugle, c'est pas comme s'il pouvait le voir. S'il est aveugle, la fille aussi l'est? Et si elle lisait les documents? Oui, oui, tu as raison. Oui, je dois aller les chercher. Tu as bousillé la chance que tu avais. C'est elle. Qui? La bonne. Des couches, des couches. Je t'en prie, reviens à la maison. J'ai promis de signer le document pour que tu puisses reprendre tes études. Viens à la maison, tu me manques. Oh, ok, ok, j'arrive. Viens là! Écoute-moi très bien, cette fois, tu dois être calme. Je suis calme. Assure-toi d'exécuter le plan. Je suis calme. Allez, viens là! Oh, bébé. Viens là. Ici, bébé. Ici, ici. Ici. Doucement. 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 Très bien. Ton petit-déj est prêt. Merci, chérie. Ah, et Foma, quelle heure est-il? 8h30, monsieur. Oh, il sera bientôt. Bébé, tu attends quelqu'un? Euh, ouais, Mr. Dacom, l'avocat. Euh, ça doit être lui. D'accord, monsieur. Je le fais entrer. Bébé, bébé, que fait ton avocat ici? Ah, qu'est-ce qu'il fait ici? Veuillez vous asseoir, monsieur. Euh, je sais très bien que maintenant, je suis un aveugle. Et, euh, monsieur Dabo maintenant représente légalement mes yeux. Pour le moment. Hum, et Foma m'a fait comprendre que tes documents scolaires sont des documents légaux. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à monsieur Dabo, de venir m'aider à les consulter. Oh, oh, ok. Euh, bébé, je viens de me rappeler que j'ai laissé quelque chose là-dedans. La police est déjà à l'extérieur, alors il n'y a aucune issue pour t'échapper. Ah. Bébé, bébé, je suis désolée. Mon amour, mon chéri, mon cœur, je suis, je suis désolée, je... Chérie, je n'ai encore absolument rien dit. Et, euh, tu es déjà en train de supplier. Bébé, je suis désolée. Monsieur Dabo, vous êtes là ? Je suis là, monsieur. Euh, bien. Euh, est-ce que vous êtes venu avec les documents du divorce ? Oui, monsieur. Non, 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 non. Non, bébé, non, bébé. Je vous en prie, veuillez commencer pendant... Pendant que je prends mon petit-déj. Non, bébé, s'il te plaît. Excuse-moi. Ça n'arrivera plus, je te le promets. Et, Foma ? Oui, monsieur. Viens me le faire manger. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, madame, vous devez signer. S'il te plaît, bébé. Madame, votre sénateur... S'il te plaît, madame, signer ici. S'il te plaît. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas cet idiot. Ce crétin a appolé la police et l'avocat pour m'arrêter. Il m'a fait signer les papiers du divorce qui déclarent que je n'ai rien à réclamer sur ses biens, ni aujourd'hui, ni jamais. Ok, viens là, ça va, c'est bon. C'est bon. Allez, ça va, c'est bon. Cesse de pleurer, c'est bon. C'est bon. Viens là, c'est bon, chérie. Bébé. Bébé. Il est parti si tôt. Quelle heure est-il ? Tu étais la voix pour une belle vie. L'argent de ton mari était ma cible depuis tout ce temps. Mais tu as tout gâché. J'ai pris tes affaires, donc ne te gêne pas de les chercher. Pendant que tu lis cette lettre, je suis hors du pays. Et souviens-toi, les propriétaires de cette maison seront de retour dans deux jours. Assure-toi de partir avant qu'ils n'arrivent. Non. Non, 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 non. Non, non. Ça doit être une blague, non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est vrai. Non, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, non, non. Qu'est-ce que je fais ? Ça me l'a dit. Fesse de pute. Ok, on va juste vous lever un peu. Bien. Bien, bien, bien. Merci docteur. Ok, monsieur Daniel. Voyons voir comment se portent vos yeux aujourd'hui. Hum, bien. Ça a l'air de bien voulu. Wow, super. Ok, puis-je faire quelques examens ? Oui docteur. Alors, que voyez-vous ? Je vois trois doigts. Sérieux ? Oui. Wow, ça c'est très bien. Les choses se passent plutôt bien. Et, c'est-ci ? Là c'est quatre. Wow. Ça c'est, ça c'est, ça c'est vraiment formidable. Je suis très content de votre amélioration. Permettez-moi de faire ce dernier test. Ok. Qu'est-ce que j'ai là sous la main ? Ouais, là je vois une femme enceinte. Bien. Et un docteur qui a la main levée. Et je vois un docteur ici. Ok. Quelqu'un au laboratoire. Et, ok, ce petit truc là, là ce sont les infirmières. Wow. Félicitations. Vous pouvez voir. Vous avez retrouvé la vue. Félicitations. Wow. Ça c'est génial, c'est vraiment génial. Monsieur. C'est génial, félicitations. Merci, monsieur. Tu as été mes yeux, mes oreilles, mes pieds, mes mains, ma lumière, mon tour. J'ai été impatient, donc j'ai perdu la volonté de Dieu pour ma vie. Et Dieu a usé de miséricorde envers moi et t'en m'ai ramené dans ma vie. Pour essuyer les larmes de mes yeux. Si tu me dis oui, dis seulement oui. Et je promets de vivre pour te rendre, pour te rendre encore très heureuse. Parce que tu es ce cadeau de Dieu pour ma vie. Veux-tu m'épouser ? Oui, monsieur Daniel. Merci. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Montre-moi ta blague. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le thui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail www.dobbing-aforevo.com sur Instagram www.aforevo-dobbing sur notre site web www.aforevo-dobbing.com ou nous appelez sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. www.aforevo-dobbing.com 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 Merci.